Ce transat a 4 inclinaisons différentes, dont une permettant d'asseoir droit l'enfant quand il commence à mieux se tenir. Durant le test, nous avons procédé au réglage facilement, même lorsque notre apprenti testeur y était déjà installé. Pour plus de praticité, il est possible de replier le transat à plat, permettant un rangement plus compact. Il n'y a pas de montage à effectuer, si ce n'est de placer les 3 jouets dans l'arceau, puis de glisser celui-ci dans les emplacements prévus. Nous avons moins apprécié ce système, car l'arche n'a pas bien tenu, alors qu'elle donne l'impression de pouvoir être empoignée pour déplacer le transat. Le transat intègre un réducteur pour nouveau-né très moelleux. Nous avons trouvé qu'il était par contre un peu long à enlever quand on n'en avait plus besoin. En effet, la ceinture du harnais doit être complètement enlevée, puis remise en place. Le transat peut être utilisé jusqu'à ce que l'enfant pèse 18 kg, ce qui correspond à environ 3 ans. Dans ce cas, il est possible de retirer entièrement le harnais. Si le transat se balançait bien, nous avons aussi noté que lorsque ses pieds étaient positionnés, il était beaucoup plus stable. Cette stabilité, combinée au harnais du bébé, apporte une bonne sécurité. Le harnais est d'ailleurs facile à fixer, avec son attache à clipser. En bref, utilisable de 0 à 3 ans, ce transat a un insert pour les tout-petits. Ses 4 positions sont bien différenciées, avec la dernière permettant à l'enfant de s'asseoir droit pour attraper les jouets de l'arche.